– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Le désir, la société, le bonheur, qui sont les termes qui reviennent assez souvent. – Et certains lycéens ont d'autres échéances à venir, comme préparer le débat du Parlement européen des lycéens 2017. Il se tiendra le 19 mai prochain à l'Assemblée nationale. Pour être prêt, le jour J, des jeunes du lycée franco-allemand de Buc et du lycée international de Sèvres ont suivi une présentation des institutions de l'Union européenne. Un reportage de Nicolas Dandry et Mélinda Correa. – Des lycéens le lundi, des eurodéputés le vendredi. Ces élèves du lycée franco-allemand de Buc participeront dans quelques jours à une simulation de débat à l'Assemblée nationale, avec pour vaste thématique l'avenir de l'Union européenne, un moyen d'intéresser les plus jeunes au sujet du vieux continent. – De connaître un petit peu les enjeux européens et puis d'apprendre à connaître cette institution européenne et aussi de se questionner sur les enjeux européens d'aujourd'hui. – Pour le moment, place à la formation et la pédagogie, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne ou encore Parlement européen. – À chaque fois, chaque institution, on a des propositions pour les modifier et c'est ça qu'on va leur montrer pour leur permettre des pistes de réflexion pour leur débat de vendredi. – Nora Felck représentera le Parti populaire européen, Marc Buisson, l'alliance des démocrates et des libéraux. Ils seront près de 40 lycéens venant de 5 établissements à défendre leurs convictions. – L'Union européenne, c'est une bonne chose parce que ça apporte beaucoup de choses sur le plan culturel, donc Erasmus, sur le plan économique, les soutiens financiers, etc. Mais je pense qu'on est bloqués au niveau des traités, qu'il y en a beaucoup trop, il y a eu une prolifération des traités et du coup ça a mené à une politique finalement complètement bloquée au niveau de toutes les chambres parlementaires. – Je vais plutôt défendre une position vraiment fédéraliste justement avec une constitution. Les 5 prochaines années s'annoncent des années extrêmement charnières, on va dire, pour pouvoir renforcer un fédéralisme européen. – Le débat de ce vendredi 19 mai pourrait permettre la promulgation d'une loi, une loi votée elle par les vrais eurodéputés. – Doit-on pouvoir choisir sa fin de vie ? L'association pour le droit à mourir dans la dignité relance le débat. Elle tenait hier à Versailles une conférence publique avec le changement de gouvernement. L'association espère voir évoluer la loi. Un reportage d'Anne-Laure Languille. – À Versailles, quelques dizaines de personnes sont venues écouter les mots de Jean-Luc Romero, le président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. En France, l'euthanasie reste illégale, mais la dernière loi, Clay Leonetti, autorise l'arrêt des traitements et une mise sous sédation profonde du patient. Une avancée encore insuffisante pour Jean-Luc Romero. – On vous endort, vous n'allez jamais vous réveiller, on arrête de vous alimenter, on arrête de vous hydrater, vous pouvez mettre trois semaines à mourir, alors que nous, nous demandons que la personne puisse partir en quelques secondes, entourer des siens, après leur avoir dit au revoir, plutôt que d'avoir ce long temps d'agonie dont on ne voit pas du tout le sens. – Sur ce dossier, les législateurs se montrent plus prudents que la population. Selon un sondage, 80% des Français seraient favorables à l'euthanasie. Dans la nouvelle loi, Clay Leonetti, les volontés des patients écrites au préalable doivent être respectées par les médecins. Mais là encore, l'association veut aller plus loin. – Les directives anticipées sont possibles dans notre pays. Le seul problème, c'est qu'elles ne sont pas obligatoires pour les médecins, et c'est pour ça que nous, on se bat, pour que ce que vous écriviez, quand vous avez en plus toute la connaissance de cause, toute la capacité, ce soit obligatoire et que les médecins soient obligés de faire ce que vous demandez. – Beaucoup de personnes dans l'Assemblée sont concernées par ces questions. L'une d'elles a tenu à remercier le président pour son soutien dans une affaire personnelle. – Nous, on attend du nouveau gouvernement qui change enfin de logique. Pour l'instant, on a fait des lois sur les devoirs des médecins. Toutes ces lois ont été confiées à des médecins. Ce n'est pas une affaire médicale, c'est une affaire citoyenne. On veut une loi qui place enfin celui qui meurt au centre de la décision. – Pas sûr que les choses bougent, le candidat Emmanuel Macron s'était prononcé en faveur du maintien de la législation actuelle. – Le café, c'est la deuxième boisson la plus consommée au monde. Après l'eau, certains le consomment via les fameuses dosettes, d'autres embrasseries ou encore, grâce aux torréfacteurs, ils sont un peu moins d'une dizaine dans les Yvelines. Parmi eux, les saveurs des comptoirs, à voisin le bretonneux, l'histoire d'un couple Thomas et Estelle et d'un commerce qui fête cette année ses 10 ans. Portrait de Nicolas Kirillovitz. – Et moi, mon objectif, c'est d'arrêter cette torréfaction au moment où le café correspond plus à ce que j'attends et à ce que les clients en attendent. – C'est un savoir-faire que Thomas pratique tous les matins depuis 10 ans. La torréfaction, un processus qui demande précision et concentration, de 15 à 20 minutes de cuisson selon le grain et la saveur souhaitée. – Le café, pendant cette cuisson, va subir plusieurs processus. Il va prendre ses arômes, bien entendu. Il va perdre du poids, puisque l'eau va s'évaporer. Et il va aussi prendre en volume. – Aide d'Asie, en Amérique du Sud, le voyage dans les saveurs est ici permanent. 15 cafés sont ainsi torréfiés avec des mélanges maison. Et une volonté éco-responsable, indissociable des choix d'Estelle et Thomas. – On part d'un principe très simple, c'est que si on veut quelque chose de qualité, il faut qu'on ait des plantations et des fermes qui soient investies dans leur production. Et cet investissement va se retrouver aussi au niveau de l'écologie et au niveau de l'humain. – Preuve de la qualité des produits servis, Thomas a reçu en 2010 le prix du meilleur torréfacteur de France, seulement 4 ans après l'ouverture du magasin. Un titre qui récompense aussi l'investissement total d'un couple. – L'objectif, c'était de se créer un nouveau choix de vie, de s'investir dans un projet qu'on portait tous les deux et d'évoluer dans un univers et dans un métier qui nous plaisait, qui nous faisait que le matin, en se levant pour aller travailler, on avait plus envie, plus de plaisir que les précédents métiers qu'on faisait et qui correspondaient peut-être moins à nos envies, à nos profils. – Sans formation et sans connaissance particulière du café en 2006, ils sont en 2017 connus et reconnus de la vie locale. Ils vendent aussi près de 120 références de thé. Pour leur dixième saison, les torréfacteurs vicinois proposent une série d'animations. Ce jour-là, vente de sacs à café au profit d'une ONG. – On peut retrouver les numéros de l'eau, l'origine, le poids net. Donc on est un petit peu, c'est l'équivalent, un peu de la bouteille de vin en France. Alors on ne fait pas de magie, les petits commerçants ont leurs propres limites, notamment des contraintes économiques, c'est évident. Mais voilà, ça apporte beaucoup de bonheur dans le quotidien d'une petite boutique. – Beaucoup de bonheur aussi pour les clients du magasin, tous séduits par la démarche éco-responsable de l'animation. – Je trouve ça très généraux de leur part. Et surtout, c'est vrai que ça démontre un esprit d'ouverture. – Je trouve le concept génial, c'est en plus adapté par rapport à leur activité. Donc voilà, je viens de faire une demi-heure de route pour venir chercher des sacs. – Pour continuer à fêter leur passion du café, Estelle et Thomas proposeront des animations jusqu'en juillet autour du biscuit et de l'apéritif, deux thématiques comme le café à consommer avec sagesse. – Et on prend la direction de Manilermo. Au samedi dernier, une quarantaine de bénévoles ont monté deux nouvelles serres sur la parcelle de la Croix-au-Bouy. Cette initiative doit permettre à un maraîcher de s'installer. Reportage de Stéphane Servan. – Robert Pires est maraîcher à Manilermo. Il a pu s'installer depuis deux ans et demi grâce à la mairie, qui lui loue des terres car il fait partie du réseau AMAP, un réseau de production locale et d'entraide. Ainsi, il peut vendre la totalité de sa production et en vivre. Robert aime la diversité des légumes qu'il cultive, des légumes souvent différents en fonction de la saison. – Il me reste encore quelques légumes d'hiver qui se terminent, des pommes de terre, des poireaux, des courges. Et sur justement les légumes de printemps, on va avoir des choux raves et des choux pointus. – Il a eu besoin d'installer de nouvelles serres dernièrement. Les terres ont en effet besoin de respirer. Il faut organiser la rotation des cultures. – En fait, si vous mettez le même légume deux années de suite au même endroit, vous épuisez la terre. Petit à petit, le légume ne poussera pas aussi bien. – Il est temps de préparer la livraison vers la commune. Pour 18 euros, vous récupérez chaque semaine des légumes sans connaître la quantité ni la variété. Souvent des légumes méconnus, dont il faut ensuite imaginer des recettes. – Effectivement, on passe son temps sur internet à essayer de trouver qu'est-ce qu'on va cuisiner ce soir parce qu'on ne sait pas ce que c'est. – Les adhérents se retrouvent comme aujourd'hui pour la distribution. Mais il s'agit aussi d'un geste militant, consommer local. Des légumes sont proposés, mais pas seulement. – Tous les mercredis, il y a livraison des légumes de Robert. Donc on a installé sur la commune depuis mai de l'année dernière. Un mercredi sur deux, il y a en plus des livraisons de volailles, œufs, fromage, pain, farine. – Ce modèle, porté par la volonté d'adhérents et d'élus, existe dans d'autres communes. Pour des consommateurs soucieux de connaître l'origine des aliments qui souhaitent privilégier une production locale. – Et les températures étaient estivales aujourd'hui. Elles atteignaient en tout 26 degrés. Nous sommes allés à votre rencontre. – Dès qu'il y a du soleil, j'aime bien être dehors. – Voilà, on profite du temps. – Toute la journée, ça serait l'idéal. – On ne peut pas rester enfermé qu'un temps pareil. – Avec toute la pluie qu'on a eue, on profite. – Dès qu'on est en dehors des courses, c'est dehors. – On s'est dit, il fait beau, on va manger en terrasse. – Ça met une bonne humeur. – Qu'est-ce que vous voulez voir, l'apéro, un mojito, voilà, ouais. – Mais on profite, c'est le beau temps, quoi. – Ça nous permet de faire un petit break dans la journée, on profite du beau temps, ça fait du bien. – Indispensable, non, mais ça fait plaisir, quoi. – Ça ravive le cœur, on a besoin du beau temps. – Profiter du temps, comme ça, ça fait du bien. – On profite de la terrasse et voilà, c'est très agréable. – Et demain, les températures estivales continuent, elles devraient atteindre 28 degrés. Profitez bien de cette journée, car c'est la dernière. Météo France annonce des journées pluvieuses à partir de jeudi et des températures en dessous des moyennes de saison avec 16 degrés. C'est la fin de ce 7-8 Le Journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501